Bonjour, pourquoi utiliser un microscope pour la chirurgie de la varicocelle ? La chirurgie de la varicocelle est encore trop souvent pratiquée en cellioscopie ou encore en chirurgie ouverte, conventionnelle, sans microscope ou encore sans lunettes grossissantes. Malheureusement, cette intervention chirurgicale, si elle est pratiquée sans magnification de l'image, c'est-à-dire sans agrandissement de l'image, cette chirurgie va léser les voies lymphatiques. En effet, au niveau du cordon testiculaire, se situent les veines qui refluent et qui sont responsables de la varicocelle, mais également une ou plusieurs artères, en moyenne deux artères pour un cordon testiculaire et également des vaisseaux lymphatiques. Si ces vaisseaux lymphatiques sont lésés lors de la chirurgie, s'ils sont abîmés, s'ils sont ligaturés, s'ils sont coagulés au bistouri électrique, cela va provoquer ce que l'on appelle une hydrosède, c'est-à-dire une accumulation de liquide autour du testicule qui va ensuite provoquer son gonflement. Ainsi, lorsque cette intervention chirurgicale est menée au microscope, les vaisseaux lymphatiques sont repérés et mis de côté de façon à être épargnés par le geste chirurgical. Dans le cas contraire, en cas de chirurgie conventionnelle, sans microscope, ou encore en cas de laparoscopie ou encore cellioscopie, ces vaisseaux lymphatiques vont être le plus souvent ligaturés ou encore coagulés et c'est ainsi que l'on retrouve, selon les études, entre 10 et 30% d'hydrosèl au niveau du testicule opéré chez les hommes qui ont été opérés sans microscope. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada